Bonsoir à tout le monde, merci d'être avec nous. On commence ce bulletin par une nouvelle de dernière heure. On vient d'apprendre qu'une personne inanimée aurait été retrouvée sur le site du campement improvisé des centres d'abri à l'aréna Gertin, près du Gétami. Ma collègue Élisabeth Dubé s'est rendue sur place. Élisabeth, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? Vraiment peu d'informations pour le moment. Caroline, comme vous pouvez le voir, il y a le périmètre policier qui est toujours derrière moi, les informations qu'on a pour le moment. C'est qu'une personne inanimée a été retrouvée dans sa tente en fin de journée. Et ce que les gens sur place ici nous ont dit, c'est que malheureusement, on a confirmé le décès de cette résidente ici du campement, des personnes en situation d'itinérance, les causes et circonstances qui sont toujours inconnues alors que l'enquête se poursuit. Ce qu'on nous a mentionné ici également sur le terrain, c'était une personne qui était très bien connue ici, très impliquée également dans la communauté. On peut donc comprendre que c'est un grand choc pour la population. Il y a d'ailleurs de l'aide qui a été mise en place. Je vous laisse l'entendre. Heureusement que la halte chaleur a été installée hier. Donc, il y a des intervenants sociaux à l'intérieur qui vont pouvoir apporter du support aux personnes qui connaissaient cette personne-là. Et nous, au GITAMI aussi également, on a fait entrer un intervenant supplémentaire justement pour des personnes qui vivraient la situation difficilement. Ce à quoi on peut s'attendre. Donc, voilà, une histoire qui est toujours en développement. Je vous rappelle que les causes et circonstances, tout comme l'identité de cette personne, ne sont toujours pas connues. On suit, bien entendu, l'évolution de la situation pour vous. Oui, évidemment, on souhaite bon courage à cette communauté. On vous donne plus de détails dans nos prochains bulletins. Merci, Elisabeth. Merci, Elisabeth.